A la lune de cette édition, grand format sur le deuxième cours de formation des dirigeants spirituels de l'année 2020 de la CMCI en Côte d'Ivoire, précisément au niveau de l'église d'Abidjan. Grand moment de louange, d'enseignement et de salut des âmes. Ce fut l'occasion pour l'orateur, le pasteur Boniface Meignet, d'instruire l'église sur le thème « La vie de Dieu ». Plusieurs événements ont marqué le début de cette année 2020, notamment la grande nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, au cours de laquelle les saints de la CMCI à Abidjan ont offert un festival de louanges et d'actions de grâce à l'éternel. Occasion qui fut marquée par une forte mobilisation des saints, le salut des âmes, les témoignages et les comptes rendus des zones spirituelles et d'abondantes louanges. Autre titre, le pasteur Boniface Meignet a tenu une retraite de 7 jours avec tous les missionnaires nationaux du 7 au 12 janvier. Retraite qui fut l'occasion de planifier l'année et surtout partager les stratégies pouvant favoriser l'atteinte des objectifs de la troisième phase. La vie de Dieu La vie de Dieu, c'est le thème développé par le pasteur Boniface Meignet, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, tout au long de l'enseignement de ce mercredi 15 janvier 2020. La vie de Christ La vie de Dieu La vie que le Saint-Esprit crée La vie qui fait qu'on manifeste la patience Qu'on manifeste la douceur Qu'on manifeste la persévérance Dans les épreuves Dans l'adversité Cette vie Dieu veut que tous ses enfants la manifestent La concentration et l'attention étaient de mise dans la salle. Les dirigeants ont pris note de chaque parole proclamée par l'orateur. Et c'est dans cette atmosphère, ayant bien saisi le fardeau de Dieu cette nuit, les dirigeants ont répondu au message par la prière pour traduire leur engagement à dit oui à la vie de Dieu. En définitive, si la vie de Dieu est menée, alors c'est l'Église qui gagne et la vie chrétienne sera encore plus aisée. Les participants satisfaits sont rentrés avec la pensée de la vie de Dieu. La vie qui attire la gloire de Dieu Le fait de vivre une vie La vie de Dieu qui attire la gloire de Dieu Vraiment cette vérité là m'a béni Et je rentre avec ça Je rentre travailler pour m'établir Dans cette vérité Une des vérités c'est que je dois être le serviteur des frères Amen La chrétiennité pratique En Jésus-Christ Ce n'est pas seulement aller à l'Église Mais c'est vivre la vie de Jésus Pardonner Supporter les injures Accepter d'être méprisées Sans rien répondre Ils ne sont pas restés en marge de cette convocation solennelle Les invités ou encore les âmes ont eux aussi écouté l'enseignement dont le thème était axé sur la vie de Dieu Cette vie qui leur est étrangère, il a fallu pour eux la confronter avant de l'accepter Insistant sur le fait que les pagains sont étrangers à la vie de Dieu à cause du péché Il était nécessaire pour le pasteur Boniface Meillet, orateur de cette formation, de donner des exemples pour soutenir ses vérités Si tu n'as pas Jésus Tu es mort Mais nous allons te donner la possibilité de sortir vivant En invitant Jésus dans ta vie On a vu que ça commence quand Jésus entre dans l'homme Son esprit produit cette vie Immanquablement touché par ces paroles remplies de force et de sagesse Sous l'invitation de l'orateur, près de 50 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus Christ En prélude de l'enseignement, dans l'objectif de rendre un ministère spirituel soutenu par l'Action du Saint-Esprit Une équipe des membres de l'Institut de Champs et de Louanges d'Abidjan Appelés communément les semeurs Est mis sur pied pour l'intercession de leurs contributions incontournables à l'édification des saints par les champs Ainsi chaque mercredi, cette équipe est à son poste Priant et suppliant Dieu d'intervenir en faveur de leur ministère à rendre Cette contribution qui laisse des traces de joie et de conversion dans la vie de chaque participant Augue une bonne préparation à l'écoute du message Ce mercredi particulièrement, l'équipe de prière était composée de trois personnes Dont à la tête la soeur Albertine Yeboah Nous prions pour les semeurs Les mercredis de 15h à 17h Pour que le ministère se fasse bien Selon le cœur de Dieu Le résultat de cette intercession étant de mise Les semeurs de toute évidence ont presté avec plein d'émotions et de convictions Satisfaits du ministère rendu au corps de Christ, ils ont exprimé leur reconnaissance à Dieu J'ai autant dit merci au Seigneur qui a été avec nous pendant la prestation de la semaine Il a permis que nous puissions chanter Les chants intitulés Nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes enfants des lumières Et comme il y a des semeurs tout parcouru Le Seigneur était avec nous pendant le ministère semeur Il a permis que tout se fasse bien, que ce nom soit béni Je pense que nous allons chaque jour travailler pour améliorer la condition Mais surtout permettre au Seigneur d'être sur le podium Le co-prédicateur du passé menier Amen Comme le nuque éthiopien, assoiffé d'entendre la parole de Dieu Les frères de la région du Sud-Komwe parcourent 117 km de rue chaque mercredi En vue de suivre les cours de formation des dirigeants spirituels C'est aux abords d'un mini-cars aux effigies de la CMC Que la plupart des frères de cette délégation se rendent au ciel de la dit communauté Pour obéir au modèle des premiers chrétiens Qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres Le frère Henri, malgré son état de santé Est toujours fidèle à cette noble tradition L'enseignement qui permet aux chrétiens d'être nus D'avoir un enseignement pour affirmer sa foi Et sa relation personnelle avec Jésus-Christ Le Seigneur du Seigneur du Seigneur du Nazareth Le pasteur Théo Bénard, dirigeant principal de cette localité A été profondément béni par cette section du 15 janvier 2020 Où l'orateur a enseigné sur le thème la vie de Dieu Vraiment la vie de Dieu, la vie de Dieu C'est incontournable, la vie de Dieu, la vie de Dieu Le frère Henri exprime son désir d'avoir l'enregistrement audiovisuel Pour mieux s'imprimer des vérités programmées En tout cas, c'est un très 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 bon enseignement Que chacun doit avoir les CD Et tu me réserves deux CD déjà pour mercredi prochain C'est toujours avec satisfaction qu'ils rejoignent leur localité Veillez et prier, nous recommande la parole de Dieu Le pasteur Boniface Meunier, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire L'a très bien saisi Chaque mercredi se tient donc au siège de la CMCI Côte d'Ivoire 6 à Adjami, une nuit des prières après le cours de formation des dirigeants Dont le leader en est le principal coordinateur Diver Fardeau a été présenté à Dieu Et pour cette nuit du 15 janvier 2020 Ce sont 345 frères et soeurs qui étaient avec le pasteur Envie d'intercéder pour l'église Dès la prise de parole du pasteur Meunier, il ouvre la séance par des témoignages Après quoi, il invite l'assemblée à adorer Dieu Les passages bibliques et les chants ont pleinement enrichi ce moment d'adoration Qui a aussi permis aux saints de fixer leur regard sur le Dieu Tout-Puissant S'appuyant par la suite sur le passage d'Esaïe 45, le verset 5 à 8 Le pasteur Meunier a exalté les participants à vivre la vie de Dieu Afin de jouer de sa protection Cette exaltation a été soutenue par d'intenses prières et proclamations de victoire Prière qui a connu une insistance de la part de nombreux frères La prière pour l'église et pour les missionnaires était aussi au rendez-vous A partir du passage de deux testes en Olucien 3, les versets 1 à 2 Le pasteur invita l'église à prier pour le frère Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI et sa famille Et pour nos missionnaires nationaux comme internationaux Nous allons prier pour nos missionnaires Cette nuit de prière a été particulièrement marquée par le recrutement de missionnaires Enfin, l'Assemblée fut encouragée à prier pour la radio-télévision Voix de la Croix, la RTVC La fatigue et la lourdeur se faisant remarquer par quelques somnolons chez certains frais Une équipe appuyée par quelques anciens se disposait à réveiller ceux que le sommeil avait déjà emporté Et ce, à partir de petites touches fraternelles C'est au tour de cinq heures, avec la joie d'avoir accompli la volonté de Dieu Que les frais présents ont pris congé du siège et rendez-vous est pris pour le mercredi prochain A l'occasion de cette grande nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 Ils étaient plus de 13 000 frères à répondre présents à cette ultime convocation de l'année Réunis au parc d'espoir de Trècheville, ils ont su traduire par cette présence massive Leur détermination à renouveler leur engagement à marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ Tout au long des années à venir et en particulier celle qui vient de s'ouvrir Le site était rempli de monde dans tous ses compartiments L'espace dit des pavés ne pouvant contenir les frères C'est le stade du sport sous sable qui a accueilli le reste de l'Assemblée Malgré la pluie qui s'est déversée sur le site avant le début de la rencontre Ils sont restés fermes dans l'expression de leurs ailes pour l'éternel Tenant coûte que coûte à terminer l'année dans la présence de leur père Tout en entamant la nouvelle année à ses pieds Applaudissements pour Jésus-Christ Let us clap on Jesus Jésus est à l'œuvre Acclamons encore et davantage Let us clap again Sous la direction du pasteur Boniface Meignet Leader de la CMCI en Côte d'Ivoire L'église d'Abidjan a reçu les orientations claires Pour une marche victorieuse avec Dieu au cours de l'année 2020 L'année de la marche par la foi Un thème qui a été développé par le pasteur Meignet En appelant tous les fidèles à recommander à Dieu tout ce qu'ils vont entreprendre cette année Étant donné qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui Il invite les saints à prendre garde à ce faux christianisme Qui a perdu la foi Dans ceux qui sont membres réunis et rejettent par leur vie et leurs œuvres Tout ce qui en fait la piété Et vu le caractère central de la foi dans la marche chrétienne authentique L'orateur insiste sur le fait que chaque frère doit lutter pour garder la foi Et ce, en évitant de vivre dans le péché A cet effet, il s'est appuyé sur le passage de Jacques 2, le verset 19 à 20 Pour inviter les frères à poser des actes qui prouvent qu'ils croient Vu que la foi sans les œuvres est morte Le fait de demeurer dans la parole de Dieu En la lisant, la méditant et la mettant en pratique A aussi été présenté par l'orateur Comme l'un des moyens par lesquels conserver et demeurer dans la marche pas la foi Par ailleurs, toujours dans l'optique d'expliquer les implications de la marche pas la foi Le passage d'Ésaïe 30, verset 15 à 16 A servi d'illustration au pasteur Meignet Pour dire à l'Assemblée que la tranquillité, le repos, le calme et la confiance Font partie des secrets pour vivre pas la foi et remporter de grandes victoires Ce message, riche en révélations et en doctrines A permis au pasteur Meignet de conduire l'Église dans les orientations du Seigneur Pour une marche victorieuse, tant collective qu'individuelle Pour cette année 2020 Ce fut une nuit de salut, de guérison, de paix avec Dieu De consécration à Dieu et de restauration Le pasteur Meignet n'a pas manqué d'inviter les perdus à fuir l'esclavage du péché Pour faire la paix avec Dieu Beaucoup de personnes sont concentrées sur leur maladie Ils ne savent pas que le péché est le fondement de leur maladie C'est à cause du péché que Dieu a maudit la terre C'est à cause du péché que Dieu peut abandonner un homme Quand un homme vit dans le péché Quand il crie à Dieu Dieu ferme les oreilles Dieu refuse d'entendre sa prière Jésus Christ est le seul Que Dieu a envoyé dans ce monde Avec le pouvoir de sauver du péché Il appelle par conséquent chaque invité à donner sa vie au Seigneur Jésus Christ Pour se libérer de l'esclavage du péché En réponse à cet appel à eux adressé par l'orateur Plus de 61 âmes se sont précipitées entre les mains salutées du Seigneur Jésus Christ Embrassant ainsi le salut éternel Et donc entamant la nouvelle année avec Jésus Christ Le chemin, la vérité et la vie Tous les jours de ma vie Je te donne ma vie Je t'aime Seigneur Je te donne toute ma vie Je te donne toute ma vie Merci Seigneur Merci parce que tu m'aimes Merci parce que tu m'aimes Alléluia Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ La joie produite par ces âmes qui ont fraîchement intégré la famille de Dieu S'est jointe à cette ambiance festive qui régnait au cours de cette nuit Pour davantage enflammer les seigneurs dans le ministère de la louange La louange et les actions de grâce élevées au Seigneur traduisent pas des chants Les acclamations Les acclamations, les rues de joie, la danse et une grande passion Les seigneurs ont conduit les saints à offrir un festival de louange au Seigneur de gloire Ils aidaient à cet effet une armée de plus de 100 chantres et instrumentistes Qui ont pris d'assaut le parc des sports de Trècheville Acteur majeur du succès de cette rencontre Ils ont conduit les 13 000 frères présents à se réjouir devant l'éternel Par des chants, porteurs de célébrations, de louanges, d'adorations Et ceux, soutenus par des jeux d'instruments Qui venaient renchérir l'allégresse festive de l'ensemble La louange a donc triomphé en cette nuit Pour marquer le passage de 2019 à 2014 Par ailleurs, les seigneurs ont assuré le rôle de coprédicateurs En chantant l'évangile Bien avant que le hidden a trait son message évangélique au perdu Pour le salut des 61 âmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur en cette nuit La joie d'appartenir au Seigneur Le bonheur de faire partie de la famille des dieux La reconnaissance en veille éternelle Qui a accordé fidèlement ses soins tout suffisants à ses enfants Et qui les a rassurés d'être davantage avec eux pour cette nouvelle année Autant de motifs qui n'ont pas laissé indifférents les agneaux Dans la tenue de cette nuit de fin d'année Ils ont marqué de leur présence cette nuit Par la louange, par des pas de danse, par des jeux d'instruments Et même par leur participation active à toutes les activités tenues au cours de cette nuit Des âmes gagnées, des disciples bâtis, des églises massivement implantées Cette nuit fut l'occasion de faire un bilan de tous les bienfaits accomplis Par le Dieu fidèle au milieu de son peuple en Côte d'Ivoire En guise d'action de grâce, chacune des hommes spirituels de l'église d'Abidjan Ont à tout le rôle partagé au peuple de Dieu Les bontés de l'éternel accomplies à leur égard La nuit du 31 décembre a été aussi l'occasion de présenter à l'église Les profils qui ont été reconnus et félicités au cours de la Convention mondiale Convention à laquelle la Côte d'Ivoire a été massivement représentée Rappelons que la Côte d'Ivoire y a reçu 58 médailles Soit 38 en or et 20 en bronze Parmi les profils félicités au cours de la Convention mondiale La sœur Graciane Meignet fait partie de ceux ayant reçu les médailles en or Chanteur de l'éternel Et compositrice prolifique, elle a déjà à son actif 5000 chants reçus du Seigneur 8 de ces chants ont été l'objet de son premier album Qui a été dédicacé et présenté au Seigneur au cours de cette nuit de fin d'année Occasion pour la Sœur Graciel de présenter à l'Assemblée Deux des titres que contient cet album intitulé Célébration à l'éternel Célébrons-le Célébrons-le Avec la matrice Célébrons-le Avec nos mains Célébrons-le C'est donc dans la joie, la louange, dans les prières Et sous la direction de la parole de Dieu Que les saints de la CMCI en Côte d'Ivoire ont entamé cette nouvelle année 2020 Année qui, rappelons-le, ouvre la troisième phase de notre œuvre au niveau mondial A l'issue de laquelle l'église de Côte d'Ivoire devra présenter au Seigneur 2 500 000 disciples Et 50 000 assemblées en 2025 Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire A tenu une retraite avec tous les missionnaires nationaux Du 6 au 12 janvier 2020 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire Cette retraite a été l'occasion pour le pasteur d'encourager et motiver chaque missionnaire Dans le travail à abattre pour assurer l'accomplissement du but de la troisième phase Pour ce qui concerne l'œuvre en Côte d'Ivoire A savoir 2 500 000 disciples dans 50 000 assemblées de maison Ce fut de riches moments de méditation portant sur les secrets Pouvant favoriser le succès de chacun sur les différents champs de mission Un temps de planification du travail à faire tout au long de l'année Dans l'esprit de la troisième phase Qui demande beaucoup de foi et de travail dû à chaque conquérant Vu l'immensité des résultats à produire comparé au délai imparti Dans ce sens, le pasteur Meignet a invité les missionnaires à exagérer Dans tout ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à ce jour Conformément au message reçu par l'église au cours de la Convention mondiale Le pasteur a aussi exhorté les missionnaires à revenir à certains éléments fondamentaux De la formation des disciples Être disciple n'est pas porter le sac de quelqu'un C'est être comme cette personne-là en esprit et en vérité C'est s'identifier à la personne A son appel C'est décider que tu peux perdre ton foyer, ta vie Parce que tu ne suis pas Jésus, la personne qui est devant toi Quand quelqu'un n'a pas de disciple, ça veut dire que son moi est sur le trône La personne est comme les épines Sa vie chasse les gens Quelqu'un qui n'est pas suivi n'est pas normal Que personne ne nous trompe Il dit que ce qui ne porte pas de fruits ne demeure pas en Jésus Ce qui demeure en lui porte des fruits Et tes disciples doivent devenir aussi des faiseurs de disciples Il a dans ce sens mis l'accent sur la nécessité de bâtir des disciples Par l'impartition découlant du modèle de vie de chaque missionnaire A ce niveau, les missionnaires ont été invités à vivre la vie de Jésus de manière pratique Permettant ainsi à leurs disciples de voir à travers leur vie Ce qu'ils devraient être et ce qu'ils devraient faire L'un des points marquants de la retraite a été le compte rendu de chaque missionnaire Présenté à l'Assemblée Chacun d'eux a eu l'opportunité de donner les nouvelles de son champ de mission Présentant le bilan des années écoulées Tout en annonçant la planification pour cette année 2020 Cette retraite qui a été un grand moment de communion fraternelle Et de renforcement des liens de famille S'est conclue le dimanche 12 janvier Par une réception festive et restauratrice Donnée par le couple Meynier à tous les missionnaires Ça a été vraiment un moment de communion fraternelle De retrouvailles C'était vraiment merveilleux La preuve, nous nous retrouvions ici chez le leader pour un dîner Nous sommes vraiment dans la phase 3 Ça a dit que la phase 3 c'est la phase des choses exceptionnelles Ce jour, cette réception Vraiment c'est le couronnement de tout C'est vraiment une grâce pour nous d'être à table Avec notre dirigeant, notre paix Après tout ce temps là C'est vraiment un couronnement merveilleux Pour moi je vois cela comme un acte Pour nous dire mes enfants Je vous aime, je suis avec vous Je vous soutiens, je vous encourage Allez gagner les âmes Et ça nous encourage, ça nous galvanise Et quand nous allons partir Nous promettons à toute la nation Que nous allons poser des actes Qui vont glorifier toute la communauté Unis autour d'un repas Les missionnaires se sont réjouis avec leur dirigeant Un moment qui fut une obéissance au message donné par le leader Théodore Ondossé Au cours de la concertation des dirigeants A Koumé, dans la communication de la vision, le leader mondial a tracé des sions Il a donné les caractéristiques d'une œuvre qui peut prospérer dans la troisième phase Et parmi ces caractéristiques, il y a la communion fraternelle autour d'un repas Pas dans un cadre de causerie Mais communion fraternelle Au tour d'un repas Comme tout à l'heure Bonne heureuse année 2020 Et bon appétit Vu la grande responsabilité des missionnaires Dans l'accomplissement des grands défis Rattachés à la phase 3 de l'œuvre Cette retraite a été l'occasion Pour le pasteur Meignet de témoigner la valeur Et l'intérêt qu'il accorde A leur investissement sur les champs de mission C'est avec beaucoup de joie et de satisfaction Que les missionnaires ont accueilli cette première retraite Avec le pasteur Meignet Il était bon pour nous d'avoir cette communion avec lui Et Dieu nous a vraiment bénis Il nous a vraiment nourris Il nous a orientés Il nous a dirigés Vous voyez les gens C'est la preuve que les missionnaires sont contents Ils se retrouvent en leur père Ils voient en eux les gens à qui on a confiance Et le père a bien voulu renouveler sa confiance en eux En leur offrant ce repas Ça a mis le comble à son amour pour nous Nous sommes très satisfaits Nous sommes très honorés par le père Et nous repartons Régayardis, fortifiés, encouragés Pour aller conquérir avec elle Nous avons été vraiment galvanisés Nous avons été vraiment encouragés Nous avons été beaucoup conseillés par notre père Et aujourd'hui c'est l'apothéose Nous allons retourner pour partager tout ce que nous avons reçu Et puis commencer le travail Cette résidence a été clôturée par cette réception que nous voyons En fait c'est un bon signe pour la troisième phase Parce qu'on avait quand même besoin de cette chaleur autour de notre père En fait pour lui aussi annoncer que nous sommes avec lui C'est aussi pour nous un témoignage Le fait que nous nous sommes donnés Et quand un père convoque ses enfants C'est aussi important qu'on réponde Et j'ai été ému De voir que les frères ont répondu massivement Et je pense que Ce modèle là S'il est déposé partout Ça va produire de bons résultats dans notre œuvre Je suis tout simplement émerveillé Je rends grâce donc à Dieu Qui a permis que notre leader ait eu cette pensée Et je crois Que nous allons pouvoir être à la hauteur D'est-ce qu'il vient de nous montrer C'est juste une joie pour moi Parce que c'est la concrétisation de l'enseignement qu'on a eu L'enseignement concerne la vie de Dieu Et cette vie de Dieu se manifeste par un esprit de famille Et ayant reçu chacun de nous une impartition de la vie de famille Nous sommes en train de voir la concrétisation de cela Cela va nous entraîner Ou bien nous pousser nous aussi A faire de même quand on sera dans nos champs Le père est venu tout à l'heure dans sa prise de parole Il disait que c'est ce que le frère Théodore avait dit Pour que la phase 3 plus est atteinte Un des éléments qui va faire booster la phase 3 C'était la communion fraternelle Et qu'il fallait amener à l'existence Cette vision, la matérialiser, la vivre Et donc pour lui, le frère Le Fable Meunier C'est une manifestation réelle Il touche du doigt Cela est pour lui Et pour moi, quand j'ai regardé mes impressions Il est en train de s'aimer un modèle Que les missionnaires, les anciens doivent aller répéter Pour que la vie soit dans tout le corps De la CMCI pour atteindre l'objectif de la phase 3 C'est avec des cœurs remplis de joie Que l'équipe des intercesseurs a souhaité Ce samedi 11 janvier Les voeux de nouvel an au pasteur Meunier Tenu au siège de la CMCI Côte d'Ivoire Cette cérémonie a été l'occasion Pour les intercesseurs De réitérer leur profond amour Au couple missionnaire Et surtout, renouveler leur engagement Auprès du pasteur Meunier En vue du succès de la troisième phase Papa bien-aimé Que l'année 2020 Pour toi, ton épouse, votre famille Que Dieu vous transporte dans la hauteur avec lui Dans chaque domaine de votre vie Que le destin de Dieu pour vous s'accomplisse En totalité et en parfaite profondeur Que le Saint-Doc La prophétie de votre Saint-Doc S'accomplisse en totalité Papa Meunier Tous tes enfants qui sont là Sont venu te dire Bonne année C'est juste un don d'amour Quelque chose de symbolique Alléluia Mais la troisième phase A commencé Gloire à Dieu En 2021 Nous allons revenir Mais le Seigneur nous a mis à coeur De vous remettre en tant que famille Quelque chose de symbolique Avec beaucoup de gratitude Le pasteur Meunier a reçu ses voeux Qui lui ont été traduites A travers un don symbolique Après avoir exprimé sa reconnaissance Pour ce geste bénissant à son endroit Il n'a pas manqué de bénir Cette vaillante équipe Au nom de Toute la famille La famille Meunier Je vous exprime Notre profonde reconnaissance Si quelqu'un se lève contre vous Dieu se lèvera contre lui Si quelqu'un fabrique une arme contre vous Dieu Suscitera quelqu'un pour la briser Dieu ne viendra même pas Perdre le temps Pour combattre lui-même Il va susciter quelqu'un Comme lui Pour briser ça Nous voulons faire les voeux De fin d'année En tant que chaîne de prière C'est une équipe De au moins 250 personnes Nous sommes venus souhaiter nos voeux Aux dirigeants Et à son épouse Ainsi qu'à toute sa famille Nous sommes bénis Je suis heureuse Parce que je sais que Dieu est avec nous Parce que Nous faisons partie de la race De ces personnes Qui veulent apporter La tranquillité Au dirigeant En fait que le dirigeant Soit réjoui Pour émerger avec Dieu Qu'il y ait la paix Dans sa vie Dans son foyer Nous devons Nous contribuons A son succès Donc je suis très heureuse Pour le fait Qu'il se soit rendu disponible Malgré ses nombreuses occupations Et le fait qu'il a agréé les dons L'église des Côtes d'Ivoire Est engagée depuis le 1er janvier 2020 Dans une croisade de jeûnes Et de prières pour la nation Obéissant au passage des Écritures Invitant le peuple de Dieu A prier pour le bien-être De la ville Où elle est emmenée en captivité Selon Jérémie 29 Le verset 7 Les saints poursuivent ainsi Une tradition annuelle Pour consacrer 40 jours De jeûnes et de prières Actives en faveur de la paix Et le bien-être social Économique Et politique De la Côte d'Ivoire Au temple de la CMCI S'ils aient jamais liberté Le pasteur Boniface Menier Conduit les réunions d'intercession Associées à cette croisade Pendant que les saints À travers la nation Se réunissent dans toutes les localités Entre midi 30 et 14 heures Prions que Dieu est loin de cette ville Le malheur Les braquages La détresse Et même après cela Tu pries pour les villes du nord Tu pries pour les villes du sud Tu pries pour les villes de l'est Tu pries pour les villes de l'ouest Tu pries pour les villes du centre Que dans chaque ville Il règne la paix La paix La paix La justice Prions ensemble Notons que la prospérité de l'évangile Et la liberté pour travailler À l'expansion du royaume de Dieu Sur toute l'étendue du territoire Est l'objectif majeur Poursuivi à cette croisade de jeûnes Et de prières Pour la nation ivoirienne Et on clôture ce journal Avec un mot Sur la première grande journée D'évangélisation nationale De la CMCI en Côte d'Ivoire Pour cette année 2020 Ténue le samedi 18 janvier dernier Cette sortie d'évangélisation Qui s'est belle et bien ténue Sur toute l'étendue du territoire A permis à l'église De conduire au Seigneur Jésus Christ Des milliers d'âmes Plus de détails sur cette journée De proclamation de l'évangile Et de salut en abondance Dans notre prochaine édition